voilà là je suis en train de préparer la nougatine pour les roses puisque comme je vous ai expliqué dans la présentation de notre petit projet c'était de faire une nougatine essentiellement avec que de la nougatine même en décor et pas de sucre tiré c'était vraiment basé que sur la nougatine donc la nougatine rose pour pouvoir faire des fleurs en nougatine donc là j'ai cuit mon sucre à 185 comme d'habitude toujours la même recette donc 300 de sirop de glucose 400 de sucre semoule et 180 donc de sésame là donc pour le coup un sésame donc on va dire rose rouge avec un peu de poudre aussi argente et rouge on va ajouter une petite pointe de colorant toujours pareil dans notre nougatine alors pas trop juste pour pour la rendre un tout petit peu rouge et on attend donc qu'elle monte à 185 et là on va ajouter donc nos fruits secs notre sésame toujours le même principe en touillant pour l'appareil toujours fait attention à la cuisson pas montrer trop trop en température parce que le rouge va vite virer au marron foncé donc ça serait dommage je vais réchauffer un tout petit peu pour réchauffer notre nougatine et ensuite donc même principe que d'habitude on coule sur la feuille on rassemble et on met donc sous la sous la lampe à sucre voilà dès que la nougatine est devenu un petit peu plus fluide qu'elle se décolle donc voilà j'insiste là dessus mais attention même qu'on fait une nougatine couleur de toujours monter au moins à 185 pour avoir ce petit bout de carré ça c'est super important il faut pas oublier que la nougatine à la base c'est quand même du caramel voilà là elle est parfaite je vais pouvoir couler donc sur ma feuille belle nougatine rouge voilà comme d'habitude on attend qu'elle refroidisse avant de la travailler et ensuite on la maintient sous la lampe à sucre vous avez vu je fais jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup moins de kilomètres que si on mettait une gâtine au four donc voilà ça c'est c'est un petit confort de travail qui est assez sympa et ce qui permet aussi chose importante souvent ça arrive à tout le monde quand on met la nougatine au four qu'est ce qui arrive au bout d'un moment elle prend de la couleur là sous la lampe à sucre pas de risque que votre nougatine prenne de la couleur est toujours malléable à la bonne température donc ça c'est une souplesse comme je vous disais une souplesse dans le travail qui est quand même pas négligeable parce qu'on a tous fait des pièces montées entreprise c'est toujours un petit peu voilà on court on court on court et le fait d'avoir la nougatine dans vos sous votre lampe à sucre bas au moins vous n'avez pas à vous occuper de la nougatine au four à savoir si elle va prendre de la couleur donc ça c'est important aussi pour pour la souplesse du travail on va pouvoir donc la mettre sous sous la lampe et puis on va pouvoir appliquer notre rose en nougatine à moi l'idée de départ quand j'ai commencé à travailler la nougatine c'était vraiment de d'essayer de prendre des techniques qu'on utilisait au sucre pour pouvoir faire la nougatine faut pas oublier la nougatine comme l'art du sucre tiré ça reste la confiserie aussi à la base avant de travailler un petit peu notre nougatine comme des bonbons voilà là elle est bien nickel un joli rouge donc on va pouvoir la mettre sous la lampe à sucre et commencer la fabrication de nos roses donc là on va attaquer nos rangées de pétales donc pour la première pour les premiers petits pétales donc on va utiliser un emporte pièce de 4 cm de diamètre et on va donc les poser dans des demi sphères de 6 cm de diamètre voilà vous avez pas eu le temps de noter pas de problème super franck est là il va vous marquer donc ici vous avez toutes les tailles qu'il vous faut voilà c'est pour la première rangée de pétales pour la seconde rangée de pétales pareil on change pas on va utiliser donc un emporte pièce de 5 cm de diamètre qu'on va venir poser donc dans les demi sphères de 7 cm de diamètre voilà donc pareil pas eu le temps de noter donc franck vous remarque ici voilà toutes les tailles qu'il vous faut pour vos rangées de pétales je vous ai pas précisé non plus pour pour la première rangée de pétales il vous faudra six petits pétales et pour la deuxième rangée il vous fera huit pétales voilà pour faire une petite rose d'accord pas trop pas trop imposante voilà donc là on va attaquer notre première rangée de pétales donc les pour les petits pétales donc on va prélever un petit morceau de nougatine alors vous prévoyez tout votre matériel on va prendre le petit marteau aussi pour bien découper notre nougatine et puis là donc bien appuyé sur le rouleau pour avoir une nougatine bien bien fine et ensuite donc on vient découper les premiers donc il nous en faut six décolle bien et puis là on réchauffe un tout petit peu et on vient donc les positionner dans les petites d'hémisphères en leur faisant épouser bien la forme d'hémisphères quand ils sont bien chauds vous voyez ça va vite peut les enlever direct derrière ils ont ils ont sont formés donc là on a notre première rangée donc de pétales on va passer à la deuxième et là donc on prend donc l'autre emporte pièce et là on doit en avoir on peut les former directement voyez c'est pas très très long donc j'étale la dernière et là on va faire la première partie on forme tout de suite la nougatine vous pouvez la remettre tout de suite sous la lampe comme ça elle le refond et vous pouvez la réutiliser tout de suite derrière donc voilà la première rangée de pétales ensuite il va falloir donc qu'on forme aussi le cœur de notre rose donc pour ça on va utiliser des petits moules des petites d'hémisphères alors le jour où dans les magasins vous trouvez des d'hémisphères comme ça achetez les d'hémisphères comme ça achetez les d'hémisphères comme ça achetez les d'hémisphères comme ça vous n'hésitez pas le jour où vous en trouvez achetez les tout de suite donc on va mouler notre nougatine à l'intérieur pour pouvoir former le cœur d'une rose alors on va partir de ce cœur il ne vous faut pas beaucoup de nougatine vous voyez j'en prends pas beaucoup on va venir tout de suite on va la mettre à l'intérieur et après on va découper avec le ciseau on va pouvoir avoir une petite d'hémisphère donc là un d'hémisphère simple ce n'est pas la peine de repasser au four comme on a fait tout à l'heure là on la veut vraiment très très simple donc on en fait une deuxième pour avoir une jolie sphère et on laisse refroidir donc voilà là on a tous nos éléments pour pouvoir monter notre rose donc on a les 6 premiers pétales donc pour la première rangée et les 7 pétales pour la seconde rangée plus donc le cœur de notre rose donc voilà maintenant il ne reste plus que le montage à réaliser donc là on va passer au montage de notre rose donc on a tous nos éléments le sucre du collage est cuit donc là on va commencer par assembler nos deux hémisphères pour former le cœur on trempe dans le caramel on fait attention de ne pas se brûler et ensuite on va commencer à coller la première rangée de nos pétales voilà il faut vous servir de la ligne de collage pour situer votre pétale donc en fait la ligne de collage doit se trouver au milieu de votre pétale comme ça c'est le premier la première rangée de pétales arrive bien à hauteur de notre sphère donc voilà on tremble en sucre le bas du pétale et voilà on positionne la première on écarte un tout petit peu du cœur et voilà on essaye de l'écarter de ce côté pour pouvoir laisser de la place pour glisser le dernier pétale ça c'est important et ensuite donc je continue à coller en quinconce vous voyez bien garder toujours ce mouvement clac clac comme ça pour avoir un joli dessin sur notre rangée de pétale là vous voyez c'est important de retrouver voilà ce mouvement dans notre rangée et le dernier pétale donc voilà on le glisse voilà dans l'écart qu'on avait laissé au départ et là du coup on a une belle rangée de pétales voilà qui s'emboîtent les unes dans les autres vous voyez c'est pas très compliqué de faire une rose en nougatine et ça va quand même relativement vite ensuite donc on va attaquer notre deuxième rangée de pétales donc avec les plus gros même système on va les coller en dessous de la première rangée on va venir les coller ici pour que les pétales soient la même hauteur que la première rangée pour éviter de faire un petit chou-fleur pareil on va le coller on va laisser une petite ouverture pour pouvoir enclencher le dernier de nos pétales résistance il ne veut pas coller voilà donc on colle avec un caramel caramel très clair on fait toujours attention un petit peu à l'écartement des pétales pour faire le point donc on arrive bientôt à la fin voilà là je me suis fait un petit peu avoir vous voyez le premier pétale c'est un petit peu resserré quand je maintenais dans la main donc petite astuce on réchauffe un petit peu avec notre chalumeau pour pouvoir l'ouvrir légèrement pour venir glisser notre dernier pétale on peut chauffer aussi un petit peu un gâtine pour la rendre un petit peu plus souple pour bien venir l'emboîter dedans voilà et voilà on a une petite rose sympa vite fait et voilà avec de la nougatine ça pareil un décor qu'on peut manger quand on a la pièce montée les clients peuvent bien manger la rose parce que voilà elle est toute en nougatine regardez l'arrière pour le rangement des pétales pas trop de sucre voilà juste pour coller pour coller nos pétales voilà moi je trouve que c'est sympa parce que ça évite de mettre en production du sucre et puis on peut l'utiliser avec le reste de nougatine ça peut être de la nougatine amande nougatine normale donc voilà on peut faire une rose aussi en couleur caramel ça a son petit effet voilà une petite rose simple et vite faite c'est parti Sous-titrage ST' 501